hello tout le monde je m'appelle Mathieu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui attention ça faisait longtemps on vous refait un petit apéro time je sais pas moi ça date de très 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 longtemps j'ai l'impression et tout il s'est passé plein de choses entre temps et tout et je suis très contente de vous retrouver pour cet apéro time qui va être attention très chargé très 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 chargé et en plus sur un thème qui me plaît énormément parce que j'adore cette série c'est Despair It Us Wives et oui donc bienvenue dans cet apéro time avant quoi que ce soit on va se servir d'un petit verre de vin sucré ça c'est clair et net toujours vous savez c'est mon petit péché mignon donc du coup on y va on se sert comme ça au moins on est tranquille voilà on abuse un petit peu des bonnes choses mais ça fait du bien en fin de journée sachez-le on se croirait à Versailles toutes les lumières sont allumées mais bon c'est comme ça bon chin chin et santé à vous donc c'est un quiz qui est disponible sur internet je vous mettrai en lien pour vous pour que tu puisses le faire toi à la maison voilà le soir avec tes copines avec tes copains avec tout le monde voilà dans la description je te mettrai le lien comme ça tu peux faire aussi où tu peux faire directement alors on y va c'est parti au moins alors je vous dis tout de suite j'espère vraiment que je serai Gabrielle j'espère après on verra peut-être que ça sera pas ça mais bon on verra parce que celle que par contre je veux pas du tout être c'est l'inette j'ai aimé bien l'inette mais c'est pas celle que je voulais on y va attention parmi ses qualités laquelle te correspond le plus ton sens de l'humour ton sixième sens ton pouvoir de persuasion ou ta rigueur ah là là c'est dur hein ça commence bien je pense ton pouvoir de persuasion sixième sens je sais même pas quel est le sixième sens c'est de sentir les choses je pense hein ah peut-être ouais peut-être le sixième sens donc réponse b c'est bon deuxième question il y en a dix par contre quel est ton petit défaut ah tu es trop maladroit tu manques parfois de tact tu es un peu espiègle tu es trop maniaque je suis un peu je suis un petit peu espiègle quand même surtout avant voilà moi maintenant mais je l'étais beaucoup avant allez j'espère que je vais tomber sur gabriel j'espère si je tombe sur l'inette franchement je serais dégoûté au collège quelle place occupais tu ah au collège on le sait j'avais déjà fait de vidéo j'étais délégué d'accord alors tu te laisses plutôt distraire en regardant par la fenêtre en écoutant les autres bavarder au fond de la classe toujours à faire le pitre tu levais la main à chaque question du bref espérant qui t'interroge pour donner la réponse toujours assis au premier moment histoire de ne pas jamais rien louper oh là là c'est compliqué là tu te laissais plutôt distraire en regardant par la fenêtre ou en écoutant les autres bavarder au fond de la classe toujours à faire le pitre non moi je faisais pas le pitre au fond de la classe non 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 je n'étais pas assis au fond de la classe c'était plutôt au milieu tu levais la main à chaque question non plus je pense que la première tu te laissais plutôt distraire en regardant par la fenêtre ou en écoutant les autres bavarder je vais faire ça hop on continue qu'est ce qui t'omnibule le plus dans cette liste ah le fait de trouver le grand amour ton aspect physique la perfection dans ce que tu fais la saleté présente dans ton chez toi alors qu'est ce qui t'omnibule donc qu'est ce qui te préoccupe le plus qu'est ce que voilà qu'est ce qui fait que c'est ça le fait de trouver le grand amour ton aspect physique non mon aspect physique je m'en fiche la perfection dans ce que tu fais ouais j'ai envie que tout soit bien mais si je clique ça j'ai peur de tomber sur brive en deux camps j'ai pas envie d'être une brive en deux camps bon allez tant pis la perfection dans ce que tu fais je vais être une brive en deux camps j'en suis sûr oh je suis dégoûté qu'est ce qui te fait directement fondre chez une autre personne son charisme son côté mystérieux son esprit un peu décalé ses bonnes manières alors si je tape son esprit un peu décalé je pense que ça sera suzanne donc non 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 ces bonnes manières non pas forcément son charisme son côté mystérieux son charisme je pense alors petit quel était ton plus grand rêve alors petit au début je voulais être président et après avocat et finalement c'était pas du tout ça alors devenir vétérinaire être mannequin ça c'est pour gabi si je quitte être mannequin je serais gabi bon elle fondait une famille rencontrer le prince charmant la princesse idéale à rencontrer le prince charmant oui ça oui plus que être mannequin allez rencontrer le prince charmant je sais pas qui je vais on est à la septième question et il y en a six et j'ai peur d'avoir répondu tout pour être quelqu'un d'autre mais pas celle que je veux oh pour quelle qualité des amis t'apprécie-t-il essentiellement ton optimisme ta fidélité ton sérieux de la sensibilité je pense ma sensibilité je pense je pense que c'est ça on va quand je vais taper je réfléchis en même temps qu'elle laquelle est comme ça voyez ce que je veux dire pour tailler l'esprit que fait une virée de shopping un petit footing tu surfes sur ton téléphone de la cuisine de la cuisine mais non 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 pas de cuisine sinon je vais être vivant de camp je surf sur mon téléphone là c'est complet ah mais non je sais que gabi ça va être une virée de shopping ou le petit footing aussi mais pour voir john euh tu surfes sur ton téléphone allez je mets ça euh neuvième question attention on arrive vers la fin quand une amie te confie un très lourd secret comment tu te comportes à tu finis par le raconter à ta soeur ta mère puis à une autre amie oups à des idées le gain tu ne dis strictement rien et tu pourrais même l'emmener dans ta tombe oulala genre tu gardes bien le secret le premier c'est genre tu le dis à tout le monde voilà euh tu gardes le secret mais tu en parles quand même un peu à ta moitié donc ton copain tout ça tu laisses échapper quelques indices sur ce secret à d'autres membres de tête de votre clique euh que je parle à ma moitié oui que je parle pas à tout le monde non quand une amie te confie un lourd secret comment tu te comportes moi je pense que je dis à ma moitié je dis pas à tout le monde non euh si c'est trop lourd j'ai pas à garder ça pour moi c'est trop lourd euh et je laisse quelques indices non 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 je dis je garde le secret mais j'en parle quand même à ma moitié voilà dernière question dernière question mon dieu on boit un coup hein dernière question ohlala alors enfin quel type de parent aimerais tu être plus tard le parent indépendant qui laisse les enfants vivre comme bon leur semble le parent autoritaire qu'on respecte en toutes circonstances le parent dynamique prêt à tout pour motiver ses troupes le parent complice avec qui on peut tout partager moi je pense que ça serait le parent complice avec qui on peut partager attention je vais cliquer dessus et vous allez voir avant moi la réponse c'est prêt alors il faut pas que je me trompe c'est la dernière voilà je suis là allez je clique c'est bon je suis qui oh ah non je suis dégoûté je suis linette oh mais non tu es linette scavo tu pourrais tout faire tout à fait incarner cette personne sérieuse je suis dégoûté droite au grand coeur et qui n'hésite pas à se plier en quatre pour sa famille dans des sprites aux wives mais non je suis dégoûté alors bris non 0% regardez un mince à sa quitter non mais c'est une blague oh mais c'est franchement une blague je suis dégoûté alors bris était à 0% gabi celle que je voulais être à 20% et je suis linette est ce que j'ai une tête de linette non je ressens pas à linette oh non je suis dégoûté oh je déteste ce test je suis dégoûté oh oui je bois un coup parce que moi je voulais être gabriel solis bon écoutez c'est comme ça peut-être que si je refais le test je vais changer un peu quelques réponses je vais un peu tricher bon binette voilà c'est un grand personnage quand même ça c'est clair ouais c'est quand même un personnage important mais j'aurais préféré quand même avoir gabriel solis bon écoutez on va finir sur ça je suis dégoûté mais je suis dégoûté 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 bon c'est pas grave tant pis c'est la vie on peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie et c'est aussi une des leçons qu'il faut apprendre de ce quiz on ne peut pas tout avoir dans la vie voilà si cette vidéo t'as plu et ben n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo et nous on se retrouve très vite et dis moi en commentaire si ce thème si ce concept d'apéro time voilà comme ça te plaît ou pas plein de bisous et portez vous bien ciao ciao bisous ciao ciao